Salut à tous, nouvelle vidéo de l'actu de la semaine, c'est la numéro 24, donc de la 24 semaine de 2024. Je vais faire une petite aparté, donc j'ai été bloqué de mercredi à mercredi, donc là j'enregistre lundi, comme tu le sais, les vidéos c'est sur la semaine, un résumé, il est très important aujourd'hui de s'abonner. Aujourd'hui j'ai 18 000 personnes qui me suivent, qui me suivent pas forcément quotidiennement, mais qui suivent ce que je fais. Il y a des personnes qui ne sont même pas abonnées et qui regardent finalement toutes les vidéos, mais c'est vraiment important. On a des personnes en fait qui sont véritablement anti-voiture électrique, et je pense qu'il est important d'avoir des personnes qui ont des abonnés et un certain poids pour leur montrer, en fait, on va dire grossièrement nos revendications, parce que ce n'est pas une question d'être pour ou contre, ce n'est pas une question d'aller, en fait, c'est chez ce type de personnes et d'aller mettre des commentaires ou d'aller faire des signalements, mais je ne pensais pas que, entre guillemets, entre personnes qui se respectaient, entre personnes qui font des vidéos sur YouTube, qu'on pouvait donc finalement avoir des signalements. J'en parle dans ma vidéo, donc coup de gueule, j'ai en fait créé une chaîne spéciale sur les coups de gueule, et j'ai une autre chaîne qui est uniquement aussi dédiée au bon plan, essentiellement sur les voitures, mais pas que, c'est mon inspiration, ça crée de la jalousie tout ça, le fait en un an d'avoir pratiquement 20 000 abonnés, etc., alors qu'ils ont mis 3, 4, 5 ans, comme ce soit, ça dérange, et franchement, je ne sais pas comment dire, je n'aime pas du tout, en fait, cette manière-là, d'autant plus que ce monsieur, en l'occurrence, repique, en fait, une de mes informations, puisque dimanche, on était entre amis, on a fait, donc, finalement, notre pas petite sortie, donc c'était un, pas un rassemblement, c'était une petite rencontre, et au final, on a fini à la maison, puisque, bah, Thomas est un ami, Olivier, au final, est un ami, et puis Nabil aussi, donc, est un ami, donc ils savent où j'habite, et donc j'ai dit, les mecs, il n'y a personne d'autre, je n'ai pas eu de nouvelles, donc, de Sacha, Fabrice, qui est dans le coin, donc, devait éventuellement passer, donc, n'est pas passé, et donc, je me suis dit, bah, écoute, voilà, on ne va pas faire ça dehors, il pleut à moitié, Thomas est venu avec ses deux enfants, Nabil est venu avec son fils aussi, et donc, bah, on s'est retrouvés en minorité, pratiquement, parce que ma femme n'était pas là, les femmes n'étaient pas là, et donc, on était tous les 4, entre hommes, et les 6 enfants, donc, à nous occuper, même si, voilà, ils ont pu s'occuper un petit peu, jouer un petit peu PlayStation, jouer aussi pas mal au Lego, donc, voilà, pour cette chose-là, moi, je trouve que c'est une super rencontre, et de pouvoir faire profiter à tout le monde, et de pouvoir, en fait, partager, c'est surtout ça qui est le plus important, donc, je ne reviendrai pas, en fait, sur cette polémique, ça ne m'intéresse pas, ce qui est le plus important, en fait, c'est vraiment la cloche de s'abonner, et, comme j'ai été bloqué, je voulais faire un truc pour la fête des pères, pour faire un panier gourmand, faire un panier, en fait, avec pas mal de petites choses, des petits parfums, tu vois, utiliser cette monétisation à quelque chose, et de partager, et bien, je le ferai pour les 20 000, et j'ai déjà des idées, en fait, avec, notamment, j'avais déjà fait un compresseur Michelin, un gonfleur, donc, je pense que je ferai toute une gamme Michelin, j'ai moi-même des gants, etc., Michelin, pour nettoyer sa voiture, plein, plein, plein de choses, donc, dis-moi ce que t'en penses, si tu as des idées, je les écoute, et d'ailleurs, quand j'ai une idée qui vient de moi, c'est moi-même, de ma femme, si c'est de quelqu'un d'autre, je le dis, je ne vois pas, en fait, concrètement, où il est le problème. La vidéo va aller assez rapidement pour le reste, donc, les promos du modèle Y, je n'ai pas pu en parler, malheureusement, donc, il y avait en Allemagne 6 000 euros, et je t'avais dit, bah, s'ils n'arrivent pas à tout liquide en Allemagne, c'est tout à fait normal qu'ils commencent par l'Allemagne, parce qu'ils n'ont plus de bonus, donc, moins 6 000, et ils nous ont fait, donc, moins 2 000 en France, plus les moins 4 000, sans compter ceux qui ont moins 7 000, sinon, ça fait 9 000 euros, 7 plus 2, là, ça fait 4 plus les 2 000 euros, ça te fait 6 000 euros, puisqu'en Allemagne, elle est aussi à, de mémoire, 44 990. Tu peux aussi prendre celle à 47 000, 46 000, donc 990, ça te la fait, comme ils te disent, à 38 990, ça te la fait à 39 000, s'il te plaît, à 10 euros près, je l'ai déjà dit, c'est un peu n'importe quoi, après, tu peux rajouter une couleur, si tu dépasses le prix, tu peux, parce que tu rajoutes des options, et, de toute façon, elle n'est pas à prééligible en Ile-de-France, il y a aussi d'autres aides, des reprises, etc. Donc, ça, malheureusement, j'y reviendrai pas, c'est vraiment la bonne petite info, tu me diras ce que t'en penses, c'était un, pas un coup de fusil, mais 39 000, c'est un bon prix, et des personnes qui l'ont eu à 45 000, moins 9, ça fait 36 000 euros. Donc, pareil, je pense, 36 000, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu dans les 36 000, on est dans la même politique, et c'est normal qu'il y ait, si on peut dire, un essoufflement, parce que les ventes ont explosé l'année dernière. Donc, tu ne peux pas faire x2, tu ne peux pas faire 100% chaque année, 80, 100, 150%, ce n'est pas possible. Donc, il y a un frein, ça ralentit, et ça va revenir, voilà, avec la compacte, si elle arrive rapidement. X-Pain lève le voile, donc sur sa nouvelle berline électrique, je pourrais te faire, éventuellement, une incrustation du véhicule, c'est sympa, ils ont véritablement un style à eux, les Chinois, un style assez épuré, un mélange un petit peu entre Tesla, et ce que peut faire Volvo, puisque derrière, c'est G, et puis un peu du Porsche, tu vois, un peu néo-rétro. C'est assez sympa, en parlant d'X-Pain, au moment où j'enregistre lundi, tu auras la vidéo mercredi ou jeudi, je suis désolé, voilà, après c'est de ma faute, je n'avais qu'à pas que je voulais au con, malheureusement, donc voilà, j'ai fait une erreur, j'en paye les conséquences, je les refais une deuxième fois en plus, bref, parce que j'ai renvoyé le short une deuxième fois, quand tu es bête, tu es borné ou buté, donc voilà, ça m'apprendra, et ça me fait une bonne leçon de vie, ce n'est pas grave, c'est les mêmes en fait que j'ai à la maison, tu vois, donc petite parenthèse qui n'est pas un coup de gueule, mais voilà, quand j'ai installé des caméras, on m'a envoyé la CNIL, alors que la police municipale était venue la vérifier, et j'ai eu donc la personne, anciennement DDE, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est venue contrôler ma véranda, donc on a des gens, ils sont toujours là, donc en temps de guerre, voilà, eux ce sont les vrais collabos, donc pour Xpeng, j'ai rendez-vous demain, mardi, 11h, pour aller essayer le G9, enfin, voilà, j'en fiche un petit peu, moi je suis quand même très 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 étonné, à 63 000 euros, deux fois moins cher pratiquement qu'un modèle X, est-ce que je pourrais passer à ce type de véhicule, qui va exploser en termes de prix, c'est pour ça, tu imagines, 63 000 euros, un gros constructeur derrière, mais, est-ce qu'ils resteront en France, après c'est distribué par un grand groupe, donc à voir, je vais aller voir, je te dirai ce que j'en pense, et en plus, aller essayer, et j'ai déjà essayé un modèle X, pendant une demi-heure, assez fortement, donc je pourrais te dire, ce que ça vaut, pareil pour l'Otus et Lettres, que j'avais essayé, on est dans deux mondes différents, entre un modèle X et un modèle, et une Lotus et Lettres. L'attaque sur les voitures chinoises, les marques européennes s'inquiètent, et oui, parce qu'ils sont aussi impactés, ils mettent une Mini, donc Mini c'est BMW, BMW fait, et fabrique des voitures en Chine, Mini, mais aussi donc le iX de mémoire 3, le 1 est fait en Bavière de mémoire, mais le iX 3, il est fait encore en Chine. Encore une fois, c'est un véritable aveu de faiblesse, je reviendrai dessus en faisant une vidéo, j'avais prévu de la faire, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé cette information, ça y est, je ne sais plus, j'ai eu Maxime, j'ai eu Hugues, j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont envoyé, j'ai eu Frédéric, en fait, quand j'étais au téléphone avec lui, juste après, ou qui m'a donné l'information, c'était le premier à me la donner, donc, là, le pays se renferme sur lui-même, tu comprends, il ne fait pas du protectionnisme pour éviter, si on peut dire, une invasion, voilà, pas par les politiques, tu vois, mais, plutôt, là, il se renferme sur lui-même, tu vois, ça fait de la consanguinité, tu n'es pas bon non plus, donc, on refera une vidéo, pleinement là-dessus, de développement, et le protectionnisme peut être intéressant, mais pas à ce niveau-là, droit de douane, Tesla alerte sur un futur hausse, une future hausse, donc des prix, modèle 3, oui, on est en train de parler de minimum, certainement, de 3, 4 000 à voir pour le mois de juillet, ça va être un chauveau-levent, donc, ça va permettre de faire une vidéo, et tu as bien vu que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, MG Saïk est volontairement, donc, cassé, 38%, et BYD, 17% normalement, donc, voilà, on caresse plus dans le sens du point BYD, mais alors, s'il répercute 15%, les frais de douane ne seront pas sur la totalité, je ne sais plus si c'est du hors-taxe, donc, t'imagines, 10% sur, même pas 50 000 sur une cil, c'est pas bon, intellectuellement, en fait, ce n'est pas bon, parce qu'on se contemple dans la merde, c'est-à-dire que nos constructeurs font de la merde, et on se contemple en disant, vous l'avez vu, ça se vend, et les chinois, ils ne se vendent pas, mais ils ne se vendent pas, parce qu'ils sont massacrés, sacrifiés, au final, les constructeurs chinois, font des choses mieux, moins chères, et de meilleure qualité, que nos constructeurs européens, et je suis désolé, j'ai honte. Le prochain modèle, donc, de Smart, et un SUV électrique, de co-grand, comme le 5008, donc, j'en avais parlé, notamment, quand j'étais allé essayer, la Smart H3, la personne m'avait dit, qu'il allait arriver, donc, le numéro 5, donc, oui, qui est relativement long, donc, 4,70 m, il dit, alors, oui, c'est pas aussi grand, qu'un modèle Y, mais, on a une très belle architecture, il passe en 800 volts, des charges assez intéressantes, un véhicule qui est intéressant, par contre, en termes de style, je sais pas trop à quoi ça ressemble, pour les américains, je pense que ça va les intéresser, mais encore une fois, une guerre économique, c'est jamais très bon, on n'est pas en position de force, je te rappelle, Bruno Le Maire, on en reviendra dans une vidéo là-dessus, qui a dit, je sais plus en combien de temps, il allait plier la Russie, voilà, on ne fait pas, plus, pas, plier, ni la Russie, ni l'Inde, ou la Chine, on discute, discute, on essaie de communiquer, mais on voit en France, ce qui se passe actuellement en France, avec Macron, etc., on est vraiment dans la division, donc c'est vraiment très compliqué, voilà, je ne développerai pas là-dessus ce sujet, nouveau Peugeot 3008, l'hybride rechargeable, plus cher que l'électrique, lui, non, je le trouve plutôt bien positionné en termes de prix, on parlait a priori de 43 000 euros, 195 chevaux, avec une articulation financière, qui est que l'hybride rechargeable, passe à une traction, une simple traction, qu'une 4 roue motrice, et à 195 chevaux, au lieu de 300 chevaux, donc le bloc, un litige, j'en ai déjà parlé, donc le THP de 150, est associé à une boîte, donc 150 chevaux, ce n'est pas trop énorme, donc moi, je le trouve plutôt assez intéressant, par rapport à son homologue, micro-hybride, qui est le 1 litre 2, pure texte, pure texte, pure texte, mon dieu, pure caca ce truc, je ne suis pas sûr qu'une chaîne, améliore les choses, le THP a eu des problèmes de chaîne, de décalage, j'en ai une moi-même, ne me parle pas de choses, que tu ne connais pas, 2010 je crois, donc une 207 cc, je l'ai revendue au bout de deux ans, elle était nickel, et la personne a eu la chaîne décalée, je peux te dire que si je ferais ça aujourd'hui, on dirait que ça a un vis caché, alors que franchement, comment tu veux que je sache, je ne suis pas mécanicien, donc il y a eu un contrôle technique, il y a eu tout, ce qui est très embêtant, voilà, on en a parlé d'ailleurs avec Nabil ce week-end, et donc des pays de l'Est, roumains, je ne sais plus, Pologne, qui font, je ne sais plus quelle société, des réparations de batterie, sur, chez BM, ils disaient, je ne sais plus, c'est une série 3, série 5, peu importe, c'est 9 kWh, là on est sur du 21 kWh, mais c'est un peu la même chose, avec Renault et tous les autres, déjà une 9 kWh, c'est plus de 10 000 euros, donc tu peux imaginer, c'est souvent des poches, c'est archaïque, c'est archaïque, tout est archaïque, donc c'est un peu la soviétisation, on n'a pas essayé de se remettre en cause, d'ailleurs, pourquoi je ne parle que de voitures électriques, ce n'est pas pour rien, que c'est écologique, et que c'est véritablement l'avenir, Nissan n'investira plus d'argent dans les moteurs thermiques, on est arrivé pour le moment, au bout du bout, je reviendrai par exemple avec Porsche, la Porsche Boxster, c'est un véhicule que je connais extrêmement bien, et qui pour moi, les véhicules plaisir, où tu vas faire entre 500 et 2, 3, 4, moi je faisais 10 000 km quand même, souvent tu vas faire 2, 3, 4 000 km par an, concrètement, je ne vois pas l'intérêt où il est de l'électrique, donc le tout électrique, c'est comme le tout nucléaire, c'est une bêtise, on pouvait faire un mixte de tout, je pense, je suis même certain, donc voilà, Nissan, ils arrêtent tout, donc contrairement, en Asie, en tout cas, au Japon, Toyota, Mazda, Subaru, donc ils continuent, puis Mitsubishi, donc ça fait partie aussi de l'autre côté, de chez Renault. Le patron de BYD pousse un coup de gueule contre l'Europe et les Etats-Unis, oui, c'est bizarre, ces Américains, et donc l'Europe et tout l'Occident, qui en fait, faisaient des leçons de morale au monde entier, et qui prenaient la mondialisation, et qui étaient bien contents en fait, de trouver le petit chinois, quand je dis le petit chinois, c'est le petit travailleur, tu vois, pas cher, pas cher du tout, il était bien content de le trouver, et là maintenant, qu'il est peut-être en difficulté, oh bah finalement, c'est pas si bien que ça, etc. Bon, et puis c'est surtout, je pense que comme Apple, les chinois se sont rendus compte qu'ils assemblaient en fait pour pas cher, que tout était designé entre guillemets en Californie, et que là où ils revendaient 100 euros, et bien les Américains le revendaient 1000. Voilà, ça s'appelle être un peu le cocu de la farce, enfin, voilà quoi, c'est pas très cool. Jacques, j'ai assez, et Shangen s'associent à énormément de petits constructeurs chinois, mais je vais te faire l'incrustation, elle est juste folle, le véhicule, on dirait une petite Lamborghini russe, c'est magnifique, franchement c'est magnifique, des belles jantes, bien racées, l'avant, en fait on fait pas mieux, c'est ce que fait même l'Alpine, donc en fait des grosses aérations, et on a un travail du bouclier avec un véhicule électrique qui est complètement différent, c'est-à-dire que l'aération doit se faire en bas pour les batteries, alors qu'avant c'était plutôt un nid d'abeille, donc il n'y a plus besoin de ça, donc on a une face avant qui est plutôt massive, d'ailleurs les chinois, en termes d'efficience, c'est pas Tesla, donc Tesla est peut-être moins joli en face avant, les autres sont beaucoup plus robustes, beau rétro, belle gueule, franchement tu me diras ce que t'en penses, je vais te faire l'illustration juste ici, c'est vraiment magnifique, donc il va y avoir des fusions entre les constructeurs chinois, et j'aimerais beaucoup en fait qu'ils viennent chez nous, mais c'est bizarre, on veut toute la misère du monde en Europe ou en France, mais bizarrement on ne veut pas en fait de véhicules chinois, donc on les taxe, on les matraque, je ne comprends pas, sans faire de coup de gueule, ni de politique ou quoi que ce soit, mais en schématisant, je ne comprends pas, la voiture électrique met fin, met le feu chez Porsche, moi je n'utiliserai pas des phrases comme ça actuellement, ça va être repris par certains complotistes anti-voiture électrique, ça va mal pour Porsche, de toute façon si Porsche n'était pas aidé à l'Union Européenne, les constructeurs allemands, enfin les constructeurs en tout cas chinois, font mieux que les allemands, dans le luxe et dans l'autre gamme pour moins cher, l'X-Pain, j'ai neuf, 63 000 euros, il y a 70 000 en grande autonomie, 4 roues motrices, 5 mètres 10, je ne sais plus, un paquebot magnifique, je t'en dirai plus, une fois que j'aurai essayé cette belle bête, et est-ce que c'est quelque chose, où je pourrais changer avec mon modèle Y, parce que je trouve que ce n'est pas délirant comme prix, oui désolé, c'est un certain prix, mais est-ce qu'on est encore en France, ou est-ce que, voilà, aux Etats-Unis, 30 ou 40 000 dollars, ce n'est pas non plus des sommes exorbitantes, je ne sais pas quelle est la moyenne médiane, mais je pense qu'on est aux alentours des 50 à 70 000 dollars, encore une fois, ils parlent en hors-taxe, ça dépend de chaque Etat, donc, voilà, Porsche, en difficulté, si on peut dire, le Macan a l'air de plutôt bien marcher, ils sont en transition totale, ils disent que voilà, ils vont vers l'électrique, et je te dirai, pour moi, Porsche, un Macan, surtout un Cayenne en électrique, c'est très 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 intéressant, parce qu'aujourd'hui, un Cayenne, on va dire en essence, on ne parle pas à l'époque d'un hybride ou hybride rechargeable, c'est une consommation d'à peu près 15 litres, je suis gentil, je suis très gentil 15 litres, donc, un coût à peu près de 30 euros, tu peux vite monter à 20 litres, 25-30, mais bon, 15 litres, sur un 3 litres FSI, etc., V8, tu peux descendre à 12, en stabiliser, mais c'est pas un véhicule où tu vas faire tout le temps de l'autoroute, donc, je te parle d'un essence, je suis désolé, je suis plus essence que diesel, donc, ça fait un coût, quand tu vas le prendre en électrique, c'est la taille d'un Lotus et l'être, même si tu es à 25 kWh, à 2 euros du 100, enfin du kilowatt, donc, ça te fait 5 euros, 5 euros, 30 euros, au-delà que ça te fasse diviser par 4 ou par 5 la facture, c'est que ça te fait 25 euros de moins, sur un peu petit véhicule, c'est plus délicat, ça va te coûter, mettons, 2 euros, et tu vas être en usage sur un thermique, essence ou diesel à 8 euros au 100 km, donc, ça te fait 6 euros quand même de différence, divisé par 4 ta facture, mais 6 euros, c'est pas 25, tu vas ce que je veux dire, c'est juste, donc, énorme, donc, autant pour ce genre de paquebot éventuellement, un Taycan éventuellement, une 911, j'aurais tendance à dire, non, on pouvait faire, pour équilibrer les masses, peut-être un moteur, donc, 4 roues motrices, et un moteur électrique à l'avant, et donc, un système d'hybride simple, sans hybride rechargeable, petite hybride, avec une petite batterie, ça suffisait, ça marche très bien chez Toyota, donc, pourquoi faire plus, et, tout ce qui est caïman et box-ter, ce sont des véhicules de plaisir, et je vais t'apporter des solutions, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, chez voitures à ingénierie, qu'il en a parlé plusieurs fois, avant que tous ces youtubeurs, en fait, s'énervent, tu vois, sur la voiture électrique, très concrètement, parce que ça fait le buzz ou quoi, mais, il y avait un créneau à faire, qui était de finalement, réduire le poids, réduire la taille de ces véhicules, qui n'ont fait que grossir, grandir, et, ce sont des voitures, on a les jeunes, des voitures plaisir, et, un beau flat 6, maintenant 2,5 litres, tu vois, 200 chevaux, 250 chevaux, sans turbo, sans rien, hyper allégé ou quoi, et dans la recherche de performance, je pense qu'il y avait quelque chose à faire, mais Porsche, comme beaucoup de constructeurs, allemands, mais français, Renault, Peugeot, se sont énormément embourgeoisés, voilà pour cette vidéo, en même temps, donc, analyse, et puis, moi, voilà, juste après, je passe donc sur Porsche, et éventuellement, te parler, ben, je pense qu'on refera un point, surtout au mois de juillet, ça va être, c'est dommage, ça va être destructeur, parce que ça crée quand même aussi des emplois, le fait de vendre des voitures électriques, des MG4, etc., donc, je trouve que tout ceci, et, ne va pas dans le bon sens, en tout cas, et pas constructif, encore une fois, si la vidéo, donc, t'as plu, et que t'as regardé jusqu'à la fin, et que t'es pas abonné, eh bien, franchement, j'aimerais bien arriver à 20 000 abonnés, d'ici cet été, tu vois, et pouvoir faire gagner, donc, un jeu concours, avec des produits que je veux racheter, comme j'ai dit, Michelin, donc, mets un pouce, mets un commentaire si tu veux, mais là, au niveau des abonnements, tu vois, il va falloir peser un peu plus dans la balance, au niveau des voitures électriques, parce que, ce qui est annoncé, n'est pas forcément bon, ni à droite, ni à gauche, parce que, à l'extrême droite, ils ont l'air d'être contre la voiture électrique, et il y en a qui vont un peu s'exciter, mais à l'extrême gauche, et surtout, bah, extrême gauche, mais aussi, au niveau des verts, ils veulent supprimer les centrales nucléaires, donc, je ne sais pas comment on va faire pour recharger nos voitures électriques, s'il n'y a plus de centrales nucléaires, peut-être qu'il va falloir s'équiper en panneaux photovoltaïques chinois, je ne sais pas, ou aller chez Matter France, c'est vrai, qu'au niveau des tarifs, ils sont plutôt pas mal, donc, voilà, si tu veux des vidéos un peu plus prononcées, coup de gueule, tu vas sur ma chaîne, deux abonnés, pour le moment, et ma petite chaîne, donc, où on est 39, ça marche plutôt bien, donc, sur les bonnes, petit plan, je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, il y a une vidéo qui avait déjà 2-3 000 vues, donc, c'est plutôt assez cool, donc, vidéo qui passera quand elle peut, mercredi ou jeudi, et je te referai, donc, la vidéo de l'actu de la semaine, donc, samedi, fin de semaine, et qui reviendra, donc, le dimanche, pour ceux, donc, qui veulent éventuellement m'écouter, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'introduction, donc, ou en tout cas, on sait ce que c'est un 3 minutes, on sait comment c'est un 5 minutes, donc là, je vais vraiment te mettre les 2 images des 2 véhicules, je pense avoir tout dit, si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires aussi, j'y répondrai avec grand plaisir, sur ce, bonne semaine à tous,